Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au quatrième épisode du Balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sylvain Lemay, directeur de l'École multidisciplinaire de l'image à l'Université du Québec en Outaouais, où est offert la seule formation universitaire de bande dessinée au Canada. Sylvain Lemay est également scénariste des albums Pour en finir avec novembre et Rouge à avril, tous deux publiés aux Éditions Mécanique Générale, essayiste et historien ayant notamment signé l'ouvrage « Du chien d'ant dans le printemps, une saison dans la bande dessinée québécoise », président des Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, membre de la Société canadienne pour l'étude de la bande dessinée, ainsi que de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Sylvain Lemay, salut! Allô! Merci beaucoup de m'accorder de ton précieux temps pour l'entreprise. Toujours un plaisir. Parce qu'il faut se le dire, un doctorant, un directeur, un scénariste, c'est occupé, hein? Oui, président de Rendez-vous de festival aussi. Oui, aussi, je dirais. Pour Rendez-vous de la BD. Et père de famille aussi, n'oublions pas. De quoi? Homme de famille, père de famille. Homme de famille, deux adolescents, dont un qui joue au basketball de haut niveau. Donc, je pars la fin de semaine aux championnats provinciaux à Sherbrooke en fin de semaine. Donc, oui, très occupé. Mais je ne sais pas, je me souviens d'une citation de Tezuka dans sa biographie qui était publiée chez Casterman où il disait « plus je suis occupé, plus j'ai des idées ». Donc, j'ai besoin d'être occupé, j'ai besoin de faire plein de choses. C'est comme ça que les idées viennent. C'est comme ça, on dirait qu'il faut que le cerveau soit toujours en marche. Sinon, j'ai eu des périodes dans ma vie où avec un peu plus de temps libre, ce n'est pas les meilleurs. Je suis peut-être, même si j'en fais beaucoup, je suis peut-être le gars le plus paresseux que je connaisse. Si j'ai rien à faire, je vais dormir ou je vais lire des BD dans mon lit et dormir. Donc, j'ai besoin de ce travail-là. Mais ça, c'est le truc, Sylvain, des paresseux. Et on partage ça. Parce que moi aussi, je suis un paresseux de première classe. Oui, ça paraît pas. Les gens ne me croient pas quand je dis ça. C'est ça, non plus. Il faut, parce que sinon, c'est ça, moi aussi, je m'écrase. Et comme moi, j'imagine que tu as des piles de lectures qui t'attendent. Donc, oui, voilà. J'ai eu une année un peu difficile, c'est qu'en plus de tout ce que je fais, j'ai été pendant une année directeur du département des sciences infirmières à l'université. OK. Donc, j'avais beaucoup d'expérience comme directeur de l'école et il y avait manqué un professeur. Il n'y avait pas de professeur qui s'était présenté au département des sciences infirmières. Donc, j'ai accepté de le prendre en oubliant peut-être qu'on était en pandémie, qu'il y avait des stages. Ça a été une année. Écoute, à l'école, j'ai un budget, je gère un budget, ça sur quoi j'ai le contrat, à peu près 75 000 $. Et là, je suis débarqué avec un budget de 5,6 millions, je crois. Il y a un matin, je suis rentré, j'ai acheté trois mannequins pour les laboratoires, j'ai payé plus cher que ma maison. Donc, je pense que j'ai un pouvoir de signature de 500 $ d'eau, ça ne va pas. Il va y avoir quelqu'un qui va prouver par-dessus. Mais la question de la lecture, c'est que là, j'ai fini le 1er mai et je commence à me libérer un petit peu. Et je pense que j'ai lu 8 BD et 3 romans depuis la dernière semaine. Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu comme ça. Et la pile de lecture montait un petit peu trop à mon goût. Parce qu'on continue d'acheter, on continue de recevoir des services de presse. Je vais à chaque vendredi soir, moi, chercher mon Spirou, la revue Spirou à la librairie Bukinard. Ici, une petite librairie indépendante, elle meurt. Et bon, je ne suis pas en Spirou, mais souvent, c'est une autre chose. Encourager les librairies. Mais il faut lire aussi, c'est ça. Là, je prévois des prochaines semaines de lecture intensive. On te le souhaite parce qu'évidemment, la lecture, dans ton cas, ça se trouve au cœur, non seulement du passionné de bande dessinée que t'es, mais aussi de tes différentes activités professionnelles, encore une fois, comme directeur, et aussi comme scénariste. Écoute, Sylvain, en préparant cette entrevue-là, je me suis posé la question, mais de quelle côte, par quelle porte j'entre? Parce qu'on peut parler de... On peut aborder différents angles. J'aurais peut-être envie de commencer avec le scénariste. Parce qu'il est paru en février dernier, Rouge André. Donc, album que tu as scénarisé, illustré par André Saint-Georges, paru aux éditions Mécanique Générale, qui est votre deuxième collaboration, sans être vraiment une suite de... Pour en finir avec novembre. Pour en finir avec novembre. Que je confonds toujours avec Dehors novembre, le titre de l'album. Oui, oui, des colloques. Des colloques. Je suis désolé, mon cerveau a beaucoup de difficultés avec ça. Et donc, album, en toute honnêteté, en toute franchise, je sais que ça fait des années que tu travailles dessus, mais nous étions quelques-uns à ne plus l'espérer vraiment. Alors, il est paru, cet album-là. Il est formidable, cet album-là. La réaction est... En ce cas, on est très heureux de la réaction des médias ou des gens sur les réseaux sociaux. En ce cas, ceux qui l'ont lu. Une bonne réception. Alors, juste peut-être pour contextualiser le tout. Pour en finir avec novembre, album qui est paru en 2010. 2010, novembre 2010. Et donc, racontons un peu, pour le bénéfice des auditeurs, ce dont il est question dans cet album. Pour en finir avec novembre, c'est un roman policier, dans le fond, qui se déroulait à partir des événements de la crise d'octobre. Donc, une fausse cellule du FLQ, une cellule fictive du FLQ dans l'Outaouais, qui décide de participer à ce qui se passe en octobre 70. Et c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe par la suite. Donc, ils vont faire quelque chose avec lequel ils vont vivre, certains, difficilement, avec la mémoire de ce qui s'est passé cette année-là. Et comment ça s'est inscrit dans leur vie par la suite, jusqu'au décès d'un des quatre, de la cellule en 1996 et de la reprise en contact de ces personnages? Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que cet album-là a peut-être sorti trop tôt par rapport à toute l'inverfessence des dernières années qu'ont connues le 9e art québécois. Moi, je sais que dans mon ancienne vie de libraire, c'est un livre que j'ai beaucoup recommandé. Et je suis convaincu qu'avec la sortie de Rouge à avril, ce serait beaucoup plus simple, tout à coup, à mettre entre les mains des gens parce que les gens qui vont te découvrir comme scénariste dans Rouge à avril, qui est aussi un pas large. Oui, c'est la même chose, mais au lieu de la crise d'octobre, sinon c'est le printemps érable, un peu, qui a été utilisé. Mais effectivement, il y a eu une nouvelle édition, une nouvelle impression de novembre l'année dernière. Et là, on revient du Festival de Bédé de Québec, du Centre-Divre de Québec. Et on n'a pas calculé, mais je pense, avec André, je pense qu'on a signé plus pour en finir avec novembre que de Rouge à avril. Les gens avaient déjà acheté Rouge à avril, mais ils ne l'ont pas apporté au salon. Donc là, ils disaient, ah, bien, je n'avais pas vu pour en finir avec novembre. Ils vont acheter. Il y a quelqu'un qui avait les deux, il les a oublié, il a racheté les deux. Bon, c'est pas de problème, nous, on va les dédicacer. Mais effectivement, il y a quelque chose qui revient. Je me souviens quand je travaillais avec André, au moment donné, j'avais cette impression-là, ce qu'on fait, je ne sais pas dire que c'est excellent, mais c'est différent de ce qui se fait en Bédé au Québec. On a quelque chose de spécial, ce qui est moins le cas aujourd'hui avec tout ce qui se passe et tout ça, j'aurais pu cette impression de tant mieux. Donc, si on peut ramener aussi pour en finir avec novembre, que tout, il était, écoute, il était cinq ans, je pense, dans un cours au Cégep du Vieux-Montréal, qui était au programme, dans le cours analysé. C'est génial, les étudiants qui parlent et qui analysent ton livre. J'ai trouvé, à un moment donné, il fait partie de livres étudiés dans un mémoire de maîtrise à l'Université de Glasgow. Ah bon? En Écosse, il y avait l'autre truc aussi. En tout cas, il y a des choses qui sont sur l'indépendance et le Québec et tout ça, avec la bande dessinée. Donc, on est... C'est un livre qui a beaucoup marqué. On va voir pour... En espérant que Rouge en avril, on est censé que l'éditeur, elle aimerait ça que le troisième sorte plus rapidement que dans 12 ans. Bon. Alors ça, c'était ma prochaine question. À savoir, est-ce que vous allez respecter le rythme de publication? On double. Donc, 24 ans, ça tire. Ça y en d'autres, je vais à la 67. Donc, peut-être pas... Écoute, le synapsis est écrit depuis longtemps. Je l'ai écrit... Je l'explique un petit peu dans la préface. Disons, l'éditeur voulait qu'on mette un peu en contexte les choses. Il s'est passé pour ça dans nos vues personnelles. On travaille tous les deux à temps plein. On a travaillé avec un éditeur aussi qui croyait moins dans le projet. Donc, il a laissé tomber. On l'a repris par la suite. Donc, tout ça ensemble, on va faire les 12 ans. Pour le moment, le synapsis est écrit. Les premières scènes commencent à... Je termine mon... Je termine mon mandat en sciences infirmières dans deux jours, trois jours. Donc, là, je me remets à l'écriture. J'ai un autre projet avec un autre dessinateur qu'on avait mis sur la glace, mais qui a intéressé... On le représentait à mes cliniques générales. Donc, là, je travaille sur... Il faut que je travaille sur les deux en même temps. Et j'ai un livre qui sort aussi à l'automne qui n'est pas une bande dessinée, qui n'est pas un roman non plus, plus un récit, que j'ai écrit à force d'attendre après les dessinateurs. J'ai dit, je vais écrire tout seul. Donc, j'ai écrit un récit. C'est un peu l'accompagnement de mon frère qui est décédé, que j'accompagnais aux soins palliatifs. À l'été 2019, j'avais écrit un texte de 600 mots pour le salon funéral. Je me suis dit, il me semble que je pourrais en dire plus sur mon frère. Donc, je pourrais monter à 6 000 mots. Rendu à 40 000 mots pendant la pandémie, ça a aidé un petit peu. Je me suis retrouvé à ne pas faire grand-chose. Je me suis dit, bon, tous les matins, j'écrivais. Et donc, j'ai envoyé ça chez un éditeur qui l'a accepté avec grand enthousiasme. Donc, ça va sortir. C'est ça. J'ai beaucoup aimé la réception de le rouge avril. Je commence à stresser pour le prochain parce que c'est une bande dessinée, c'est pas une... Et je le dis dans le rouge avril aussi, à un moment donné, parce que c'est le personnage qui travaille sur la bande dessinée. Un scénariste, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de finir les choses tout seul. Donc, il a besoin du dessinateur à leur loup. J'ose essayer de faire quelque chose tout seul avec une bonne réception à l'intérieur de la maison d'édition qui semble beaucoup appréciée. Donc, il y a deux autres livres que je termine. Une fois que c'est ça, il faut que je termine les corrections pour juillet et ensuite, les deux prochaines BD en espérant que ça sorte. Plus rapidement, j'ai eu le succès avec la critique. Enfin, on est au-dessus de 25 entrevues dans les journaux médias avec le rouge avril. Donc, évidemment, l'éditeur ne veut pas qu'on attende 4-5 ans avant de sortir le prochain. Non, c'est sûr qu'il faut battre le fer pendant qu'il est en cours. Oui, c'est ça. On va se faire moins de 262. C'est quoi, 275 pages, celui-là? Donc, on va peut-être faire un petit... Il va peut-être être un peu plus court le prochain. Oui, parce que pour en finir avec novembre... Oui, c'est 140, puis lui, c'est à peu près le double. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le double. J'avais déjà proposé, il y a très longtemps, on a travaillé avec plusieurs éditeurs, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la maison d'édition pendant les 10 ans, on a travaillé là-dessus. J'avais proposé de faire deux livres. À un moment donné, l'éditeur préférait sortir en un jour, donc on est arrivé à 275 pages, 272 pages, je pense. Bien, en fait, tant mieux, parce que parfois, lorsqu'on compartimente un album en plusieurs, on sait que dans les chiffres de vente, généralement, le premier vend toujours mieux que le deuxième, que le troisième, et parfois, ça coupe en plein milieu l'histoire. Donc, moi, j'aurais envie de te dire, Sylvain, que l'attente en a eu largement le coup. Tant mieux. Et d'ailleurs, pour ton projet personnel avec ton frère, qui est un projet en prose, est-ce qu'à un moment, tu as eu l'idée d'aller du côté de la bande dessinée ou pour toi, ça t'est capable? Jamais? Jamais. Parce que j'ai pensé, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, parce que j'écris d'autres choses, des nouvelles, des choses, des fois, pour l'écriture, mais celui-là, plus il prenait de l'ampleur, plus je me disais, mais sinon, jamais je l'ai... Et je parle de bande dessinée, je parle quand même beaucoup, parce que mon frère lisait, avait des Tintins, il avait des Bob Moran, des, voyons, Marcel Nupin, il avait beaucoup de Tintins. Donc, mon frère avait 17 ans de plus vieux que moi. Il habitait un appartement, un duplex, donc je pouvais monter l'escalier, aller chez lui et sa femme. Et ce que je raconte là-dedans, tu le rends primeur, tout ça, mais je crois que j'avais 8-9 ans, je vais chercher des Tintins, je descends, et à un moment donné, entre deux Tintins, j'ai trouvé un playboy que mon frère avait caché. On n'en a jamais reparlé, même sur son lit de mort, je n'ai pas osé ressortir ça. Mais après ça, quand on me demande pourquoi j'ai ma fascination de la bande dessinée depuis mon plus jeune âge, en pensant à ça, peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose de caché là-dedans. Je me suis fait ça pour mon psychanalyste plus tard. C'est drôle parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, mais moi, c'est avec Croc. Alors, moi, j'avais récupéré un Croc entre deux Tintins à mon père, et il y avait l'histoire, je ne me souviens plus, il faudrait que je regarde, c'était quel numéro de Croc, mais c'est l'histoire où Michel Risse se retrouve en Russie et qu'il y a une dame qui se lave à la fenêtre, elle est nue. Oui. Et ça, pour moi, tout à coup, jeune enfant, j'étais fasciné par le médium, on s'entend. Moi, je veux dire, j'ai lu Franquin à cinq ans, ça a changé ma vie. Mais j'avoue que Réal Godbout et Pierre Fournier dans Michel Risse, ça a aussi changé ma vie. Oui, il y avait plusieurs fois, moi, je lisais Croc à ce jeune parce que j'avais dix ans quand le premier sorti, mais j'avais un cousin, Michel Lessard, qui travaillait. Dans ma famille, on pouvait acheter Croc parce que Michel est le cousin qui est cru là-dedans. Je ne sais pas si mes parents avaient vraiment lu ce qu'il y avait, mais j'avoue, je ne sais pas, le spécial déprime du mois de mars où tu ne comprends pas un peu la subtilité de tout ça. C'est juste, la vie est déprimante et tout ça, mais oui, il y a effectivement des filles au sein de nous aussi un peu partout. Ça m'a peut-être un peu mélangé dans le début des années 80 avec la bande dessinée. Sylvain, moi, je me souviens de toi. au milieu des années 90, je me souviens d'un gars avec les cheveux longs. Oui, c'est ça. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais des cheveux longs. Nous avions des cheveux, Sylvain. On avait déjà cheveux point longs. J'avoue que le genre grave parce qu'on est en zoom, donc on se voit, mais effectivement, les cheveux sont plus longs. Je me souviens d'un grand gars aux cheveux longs. Je ne me souviens pas d'avoir conversé avec toi. Ça m'a pris du temps avant d'aller vers toi, mais on se croisait constamment à la moitrieuse. Il y a un autre exemple là aussi. Fish, la moitrieuse, Tintin en face. Il y a eu des choses. Je me suis rappelé dernièrement le Comikaze au Café K.O., certains événements qu'il y avait. Bon, bien, tu vois, j'ai lu. Oui, c'est dans ce que tu as mis sur le blog. C'est ça, sur le blog de ce que j'avais fait avant l'université. C'est ça, je me suis rappelé. Il y avait eu deux éditions sur un truc qui s'appelait Comikaze. Oui, bien, moi, Café K.O., c'est là que j'allais boire des peintes avec mes chums quand j'étais à Montréal. Donc, ta rencontre avec Denis-Laure et Valium, j'étais là. Et c'est en lisant ça sur ton blog que ça m'est revenu. J'ai fait, bien oui, j'étais là. Donc, mais c'est ça, donc je me souviens, pour moi, tu étais un peu énigmatique. On n'a pas une très grande sphère d'âge, mais là, je me disais, bon, ce gars-là, il est toujours un peu comme Francis Hervieux aussi. Oui, c'est ça. Donc, des gens qu'on se croisait de loin, on se voyait, et puis, bien moi, un jour, j'apprends que tu lances à l'Université du Québec en Outaouais le département de bande dessinée. Le programme de bande dessinée, c'est ça. Oui, en 90. L'École de l'image qu'on va faire en 2003, mais c'est le programme de bande dessinée qui n'a pas été créé par moi, qui a été créé par les professeurs, entre autres, Ginette Dagneau, qui était professeur en art. Donc, ils avaient des étudiants qui faisaient dans les cours de dessin, ils avaient une approche un peu caricaturale, ou cartoon. Un moment donné, il m'a dit, non, c'est des cours en art contemporain, en dessin d'observation, si tu veux faire la bande dessinée, va étudier en bande dessinée. Et les étudiants ont dit, bien, ça n'existe pas un programme en bande dessinée. Et le Ginette a dit, non, bien, deux ans plus tard, le programme était créé, ouvrant, et moi, j'ai été engagé pour accueillir les premiers étudiants en 99. Alors, j'ai relu une entrevue de toi dans le fascicule au Pays des Bulles qui remonte à l'été 2002. OK, je vais revoir la couverture, c'est un petit quelque chose, mais j'ai au plus fini. Oui, au Pays des Bulles, c'était aussi l'émission de radio de Robert Laplante. C'est ça, tout à fait, mais je ne me souviens pas de l'entrevue du tout. Oui, c'est avec Denis Jiguer. OK, oui, oui. Et il y a quelque chose qui m'a marqué en relisant cette entrevue-là. Bon, 2002, donc, ça ne fait pas très longtemps que... Non, ça fait trois ans que je suis dans l'Outaouais. Alors, en fait, l'intervieweur te demande comment le programme est perçu par vos collègues puis par les autres départements universitaires. Et ta réponse, c'est que tu dis, honnêtement, c'est très bien perçu, j'en suis le premier étonné. Je veux dire, aujourd'hui, en 2022, je pense que c'est la preuve qu'il y a eu un immense chemin parcouru parce que j'ai envie de te poser cette même question-là, Sylvain, aujourd'hui, donc, je veux dire, 20 ans plus tard. Comment le programme de bande dessinée pour lequel tu enseignes et que tu diriges, comment est-il perçu en 2022? 23 ans plus tard. 23 ans plus tard, oui. Je pensais être là deux, trois ans et on me disait, écoute, le programme à l'université en bande dessinée, c'est possible. Il n'y a pas d'exemple aussi. Il y a eu Marie-Victorin qui avait un programme au Cégep qui a duré deux ans, 97 et 99. Donc, quand j'arrive, le programme ferme ses portes. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est vrai que j'ai travaillé très fort les premières années. Les gens me disaient, ah ouais, tu mets beaucoup de, tu t'investis beaucoup dans ce programme-là, c'est bien. Mais on disait que les gens ne comprenaient pas que c'est le programme ferme, moi, je n'ai plus de job. là, je suis payé, grassement payé pour lire des bandes dessinées, pour parler de bandes dessinées, pour être avec du monde dans la bande dessinée. Moi, je veux que ça fonctionne. Ça fait que c'est vrai que je suis beaucoup investi. Et j'avais, dans les années 90, quand je travaillais maîtrise, doctorat en études de littérature, souvent, c'était, il ne fallait pas que je fasse trop de vagues. On te laisse travailler sur tes petits comics, mais je ne disais pas trop fort que tu travailles sur les petits comics. si on est un département sérieux d'études littéraires, donc il ne faudrait pas que les gens sachent. Alors moi, je pensais un petit peu arriver avec ça en disant, ben regarde, tu as ton programme, tu as des étudiants, mais au contraire, l'administration à l'époque, je pense, entre autres, Denis Dubé, qui était vice-recteur d'enseignement et recherche pendant des années, croyait, dans ce programme-là, que c'était une façon de différencier aussi l'université, l'UQO, d'avoir des programmes, un programme novateur, un programme différent. Et tout le long, écoute, la première idée que j'arrive là, je n'ai jamais enseigné, j'ai 29 ans, 30 ans, j'ai des cheveux longs comme tu as encore, ça, ça va venir un peu plus tard. Je fais bien la jean, tout ça, et on me demande, quelqu'un dans une réunion, il dit, ce qui serait bien pour lancer le programme, c'est de décerner un doctorat noires-caux à quelqu'un. As-tu une idée de, je ne sais pas, il y aurait juste Albert Chartier, le seul que je peux avoir, il dit, parfait. Et là, j'ai passé des temps à monter un dossier et avec l'appui de tout le monde, de la DCA, la communication de l'époque, la vice-lectorat, ça part à Québec ou à l'Assemblée des gouverneurs, tout le monde, c'est tellement une bonne idée et en 99, à l'automne, et heureusement, Albert Chartier est décédé quatre ans plus tard, 2003, je crois, on a décerné un doctorat noires-caux à l'Albert. Là, j'ai dit, et ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la, je ne disais pas, je ne vais pas être dans ton petit coin et tout ça. La première année, à la fin de la première année, on lance une revue, le script, on a eu toujours des publications étudiantes, ils ont fait ça là-dessus et je montre aux étudiants comment écrire un communiqué de presse. On va faire des choses en grand, on fait ça, et on va faire la liste des médias, on envoie ça. Et là, j'en reçois un téléphone demandé, je suis à mon bureau, il dit, bonjour, Téléjournal Radio-Canada, on voudrait faire le direct pendant votre lancement. Je dis, OK, un, c'est de la bande dessinée, deux, c'est de la revue étudiante. Oui, on le sait, c'est vraiment le fun, c'est particulier de Radio-Canada, de Téléjournal. Et à partir de ce moment, on a toujours un appui aussi dans la région ici, avec les médias qui nous ont toujours. Alors, c'était un petit peu surpris de tout ça. Il y a eu des préjugés, j'ai déjà, je me souviens d'un collègue en administration qui, il y en a plusieurs, mais, quelqu'un qui m'avait dit, ah, tu travailles en bande dessinée, c'est bien, il dit, moi aussi, j'aime ça rire. D'accord. Quelqu'un m'avait dit aussi, ah, on peut, c'est ça en bande dessinée, en tout cas, nous, on ne peut pas, nous, le département sérieux, on ne peut pas engager des profs aussi jeunes pour travailler sur le partage. Oui, il y avait de la perception à l'intérieur de l'université. J'ai eu un changement, de perception au niveau, à l'intérieur de l'université, mais, des téléphones aussi, où je recevais des parents, des fois, mais là, ma fille, mon fils va aller étudier en bande dessinée, vous n'êtes pas sérieux, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi, et là, il fallait toujours me défendre. Et à un moment donné, il y a un espace de temps où je n'ai pas ça, et 10, au début des années 2010, j'ai un téléphone de quelqu'un, ma secrétaire me dit, il faut rappeler le père d'un étudiant, d'un étudiant qui est venu en bande dessinée, il n'a pas l'air content, il a l'air stressé, il y a toujours ces préjugés-là, donc je reprends le téléphone, j'appelle, et le père m'est vraiment paniqué parce que sa fille a toujours voulu en bande dessinée, mais là, elle allait au cégep anglophone. Et là, il avait peur qu'avec ça, elle ne puisse pas rentrer en bande dessinée par la suite, qu'on la refuse parce qu'elle n'a pas fait son cégep en français. Et son inquiétude n'était pas de « qu'est-ce qu'elle va faire avec la bande dessinée ? » C'était « mais d'un coup, elle ne peut pas rentrer en bande dessinée. » Et là, au niveau de, je pense, au niveau de l'université, on a eu des, il y a eu une revue, la revue Science Québec sur les 50 ans de l'université du Québec. Ils ont fait un numéro spécial et dans les programmes sur la culture, les programmes novateurs, c'était la bande dessinée qu'ils ont choisi. On a eu, on en parle comme ça. Au niveau de la Société canadienne d'études de la bande dessinée, ce sont des profs de partout au Canada, on travaille tous sur la bande dessinée comme objet d'études, mais je suis le seul avec un programme en bande dessinée. Et tout le monde est jélou de moi. Des fois, je le vois, certains le disent carrément. Moi, je travaille en littérature, en études anglaises, tout ça, je suis obligé, je vais travailler sur la bande dessinée, mais je suis le seul avec Malo Beaulac qui est professeur ici, qui est non seulement professeur à l'université, mais rattaché à un programme en bande dessinée. Et ça, c'est tout ça. Donc, on le voit dans les médias, on le voit à l'intérieur de l'université. Il y a certains des préjugés par certaines personnes, mais de moins en moins, en tout cas, toute la haute direction, la plupart des gens de la haute direction de l'université ont tous acheté Rouge Havril ou en ont parlé en disant qu'il y avait mille livres ou qu'il y avait acheté. Donc, il y a quelque chose, la perception me semble beaucoup changer au niveau de l'université. Et les cohortes, et toi, tu enseignes, tu fais partie du corps professoral aussi. Oui, C'est les cohortes d'une dizaine, douzaine d'étudiants par année? mais pas juste en bande dessinée, c'est ça, il faut faire attention. En or, il y a eu des baisses à l'université, ça remonte en or les dernières années, c'est un petit peu plus difficile. Les angles graphiques aussi, c'est peut-être tout, on a la plus grosse baisse. Bande dessinée, ça reste, mais je te dirais, c'est des cohortes entre 5 et 15, peut-être en 10 et 20, dépendamment des années, mais on en perd par la suite, on en récupère, mais comme à cette année, on a diplômé 5 étudiants, on en avait 12 la semaine l'année dernière, donc ça va aller. C'est des petites cohortes, en même temps, on ne veut pas former 350 autorités BD à chaque année en faisant aller faire de la BD. c'est bien ce qu'ils apprécient, c'est-à-dire qu'on connaît tous les étudiants par leur prénom, les étudiants nous connaissent, on travaille beaucoup avec eux, on est très proche des étudiants, il y a une familiarité qui est assez intéressante, une disponibilité des professeurs du corps enseignant, mais ça reste des petits accords. Est-ce qu'au niveau des étudiants, comme ça fait quand même 23 ans, j'imagine que tu as vu, que tu as perçu aussi ou que tu as vécu une évolution dans leur regard, dans leur rapport au médium de la bande dessinée entre, par exemple, une étudiante comme Iris qui a fini en, qui a gradué en 2005-2006, qui a à peu près, dans ce point-là, et par exemple, des étudiants que tu as présentement. Iris a un corps particulier, je pense, c'est un des choses qui a été arrivé. Dans ce que j'ai vu, dans mes observations sur 23 ans, ce qu'on avait, la première observation, c'est qu'on a diplômé aujourd'hui plus de filles que de garçons, alors que les premières cohortes étaient majoritairement masculines. On avait cinq diplômés cette année, cinq filles. Et je sais que j'avais fait des calculs à un moment donné il y a quelques années, on doit être à 55 % de diplômés filles comparé à 45 % garçons. Le gros changement aussi est venu, c'est qu'en 99-2000, ceux qui rentrent, soit ils ont lu Moebius, Bilal, soit ils ont lu du comic book. Le manga arrive un petit peu à ce moment-là de plus en plus. Et en 2005-2006, j'ai créé le prix Marc-Olivier Laverture, qui est le prix des étudiants en bande dessinée et qui est remis à un auteur de BD québécoise. Je crée ce prix-là parce que les étudiants n'ont aucune idée de ce qu'est la bande dessinée québécoise. Et même si on est en troisième année, même si on leur en parle, ils connaissent le franco-belge, ils connaissent le comic book, qui n'ont absolument rien de BD québécoise. On est 2004-2005, tout ça. Donc, on crée le prix. Au début, ils devaient faire la liste de toutes les publications de BD québécoises, d'auteurs québécois et de tous les lits qui pouvaient se faire, ce qu'ils ne pouvaient plus faire aujourd'hui. Il y en a trop. Alors qu'à l'époque, c'était... Et ce changement aussi, c'est que les gens arrivent et on leur demande, je ne sais pas, dans le cours d'histoire de la BD, de faire une présentation orale, juste une discussion sur un auteur et on arrive des fois avec 60-70% des auteurs choisis sont québécois. Alors qu'au début des années 2000, oublie ça, personne ne savait même que c'était un auteur québécois. Ça je dis, Iris est particulière parce qu'elle était déjà... Elle connaissait déjà Jimmy Beaulieu, elle connaissait Mécanique générale, elle connaissait déjà... Donc, elle avait cette perception-là. Et là, les auteurs... Et là où j'arrive, les étudiants aussi... Ah oui, j'aime beaucoup la bande dessinée. J'ai tout lu Jean-Sébastien Bérubé. J'ai tout lu Iris. J'aime beaucoup. Donc, non seulement c'est la BD québécoise, mais ce sont des lecteurs de nos anciens étudiants qui sont diplômés. Et là, je me rends compte que la retraite devrait arriver bientôt. Il y a une fierté en tout cas parce que... Il y a une fierté incroyable car c'est... Je veux dire, c'est un accomplissement énorme. La première fois où je me suis rendu compte que j'ai un étudiant en train de faire un exposé sur Iris où Jean-Sébastien Bérubé où je suis dans la même salle de classe où j'ai eu Jean-Sébastien il y a quelques années. Et là, j'étais un peu... C'est fou ce passage-là où je me disais à l'époque je vais être là deux ou trois ans, ça va être fini puis je vais faire autre chose en vie, je ne sais pas quoi, mais d'être là et d'avoir ça, c'est d'avoir pu sentir cette continuité-là et d'arriver avec bientôt 25 ans. Moi, j'étais jeune quand j'étais engagé, mais comme j'avais... La retraite, tu devrais quand même... Je veux voir 53 cette année, donc encore 12 ans, mais quand tu as fait... Ça veut dire que j'avais fait les deux tiers. De toute façon, à la retraite, je suis convaincu que tu ne manquerais pas de projet. Non, c'est ça. Au contraire, j'ai très hâte de savoir faire ça parce que j'avoue que j'ai une petite fatigue sur l'administration, surtout qu'avec l'année que je viens de passer, non seulement j'étais directeur du département des séances infirmières, mais aussi de l'école de l'image, donc j'avais les deux départements, ce qui était un peu beaucoup. Là, c'est ça, j'entrevois un petit peu et là, quand le livre est sorti, j'ai l'impression que j'hésitais peut-être pour la fin de ma carrière, dans la cinquantaine, peut-être plus m'investir en administration universitaire, les postes de cadre et tout ça, ou au contraire, mais j'ai plus l'impression avec l'expérience de cette année de plus me rappeler, plus tu montes dans la hiérarchie universitaire, plus tu t'éloignes des étudiants, d'une part, et plus évidemment ton objet d'étude. Mais ça, non, je pense que j'ai plus envie de revenir avec, au Festival de Bézé de Québec, c'est con, mais on est allé au resto, un moment donné, j'avais 5-6 étudiants avec moi, tu sais, d'être dans un resto de sac des étudiants, c'est sûr, parce que quand je suis arrivé à 30 ans avec les premiers étudiants en 99, ils avaient 22-23 ans, je suis encore ami avec eux. À Québec aussi, j'ai vu Renan, Nicolas Descarbours, Renan Bonnette, André Saint-Georges, c'est des premiers à gagne. Là, on est là, ils ont 40 ans, j'ai 50 ans, puis on bouffe tout ça. Après ça, je ressens que les idées de dire qu'il y a quelque chose que je pense que c'est ce qui me manquerait le plus, ce qui me manquerait trop, ce rapport-là avec les étudiants. On le sent vraiment. Je ne veux plus d'un party avec les étudiants comme j'y allais il y a 20 ans, mais les voir, ils viennent de finir un projet, je sais qu'il y en a qui va avoir déjà un contrat d'édition, de les voir dans un an, deux ans, sortir des choses. Le plus genre Kurtubis, Sandra Brault, qui a remporté le plus genre Kurtubis à Québec, je pense qu'elle a fini en 2008, elle a fait d'autres choses, elle va dans le dessin mais pas de BD, là, elle revient à BD, là, je la revois dans un événement de BD. Je pense que j'aime mieux ça que d'aller souper avec les doyens des doyens de toutes les universités au Québec. Bien, on se sent vraiment animé par ce lien-là, hein, parce que, oui. Sur Facebook, j'ai un groupe d'anciens étudiants et au-dessus de 200, je pense, j'avais le calcul, à un moment donné, on doit avoir 85%, même pas des diplômés, des gens qui sont passés à une session, qui sont partis, il y a quand même un lien qui a pu s'être développé et on conserve les liens ou des échanges, parce qu'on a des échanges avec Saint-Luc à Bruxelles, avec Bordeaux, l'École de communication visuelle de Bordeaux, on a des étudiants en Angoulême, des fois, qui viennent aussi, qui doivent faire une session à l'extérieur, donc on a accueilli. Mais j'ai quelque chose comme 80, 85% des étudiants qui sont passés en BD avec qui j'ai toujours un contact sur Facebook. Donc, des fois, j'ai des offres d'emploi, des offres de contrat, je mets ça là-dessus et là, il part, on va chercher des choses comme ça, puis, mais ces liens-là, ce qui s'est bâti au fil des années, est pour moi très précieux. Et la beauté de la chose, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi aussi, c'est que lorsqu'on évolue dans un milieu artistique, il n'y a pas la même hiérarchie, en fait, que partout ailleurs dans la société, c'est-à-dire qu'on peut être appelé à collaborer avec un ancien étudiant, avec quelqu'un qui a 20 ans moins que nous, mais avec quelqu'un qui a 20 ans plus que nous, et ça aussi, c'est très stimulant, c'est très enrichissant, ça. Oui, c'est sûr, on a des étudiants, des fois, qui sont revenus, mais on peut, c'est un retour aux études les plus âgés. C'est sûr que moi, chaque année, j'ai toujours une année de plus dans mon pays comme puté, comme je chantais la quai belle oreille, alors que les étudiants ont toujours 19 ans, c'est toujours la même gang, ils rentrent toujours à 19 ans, il n'y a rien à faire, ils ont 19 ans, puis moi, 30 ans, mais là, j'ai rendu à 53 ans. Tout ça, mais encore, il y a des collaborations, des choses qui se font, André, André est un ancien étudiant, mais c'est quelqu'un avec qui on est resté une certaine amitié, je savais que quand j'ai proposé le projet à André de prof. 5 novembre, fin des années 2000, je cherchais quelqu'un qui soit assez fort pour être capable de collaborer avec moi, qu'on fasse une BD ensemble. Pas le prof, le prof, je dis, regarde, on fait ça, puis lui, il dit, bien oui, André est capable de dire, ah, bien, moi, il me semble que je verrais mieux ça comme ça, ou, parce que je suis prof, ce n'est pas la même chose d'enseigner, puis là, de se mettre à la création, donc je veux qu'on fasse le livre ensemble, je veux qu'on en discute, je veux le faire, je veux voir si je veux travailler avec lui, c'est parce que j'aime beaucoup sa façon de découper, j'aime beaucoup sa façon, ses atmosphères et tout, il y a quelque chose dans l'élite qui va travailler, mais je veux travailler avec lui, il n'est pas juste l'étudiant, l'ancien étudiant qui est pas en pamoison, mais je veux dire qui respecte le prof et qui la met sur un piédestal et qui va faire tout ce qu'il va dire, donc là, il y avait une discussion qui est possible et le fait qu'on soit dans une petite université, des petites cohortes, ça reste comme ça aussi, c'est sûr qu'on me vouvoie plus qu'au début de ma carrière, mais absolument, après quelques semaines, quelques mois à l'université, surtout quand ils ont terminé, le vouvoiement tombe comme les cheveux. Oui, c'est une belle analogie pour rester dans le thème. J'ai envie de te poser, c'est vrai, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, moi, je suis jamais traversé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je n'ai jamais scénarisé de bande dessinée et Dieu merci, je n'ai jamais dessiné non plus. Oui, moi, c'est déçu. C'est catastrophique. C'est une histoire qui a commencé avec mon fils pour les scouts de faire une BD de tout ça, puis j'ai trouvé un gag, j'ai fait un découpage, j'ai mis ça, mais lui, il n'a jamais continué. Moi, je trouvais ça le fun, j'ai mis ça sur Facebook, mais au début quand j'ai mis ça, et je me suis mis à continuer à en faire et je me suis donné le défi de faire ça pendant un an, un gag par jour. du lundi au vendredi. Des fois, sur la fin de semaine, je faisais un supplément en plus, et pendant un an, au-dessus de 220 gags, je ne sais plus, donc j'ai vraiment tenu ça. Ce qui est drôle, au début, les gens appréciaient beaucoup et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout le monde pensait que c'était mon fils qui dessinait et que moi, j'écrivais, mais ce n'est pas... Moi-même, c'est ça que tu pensais. Au début, c'était ça, mais je n'ai pas clarifié les choses. À un moment donné, j'ai joué un peu avec ça. J'aime toujours la frontière entre la fiction et la réalité, donc on va y aller, mais moi, c'est ça, j'enseigne l'histoire, j'enseigne la scénalisation, j'enseigne l'analyse, je supervise les projets, mais je suis complètement nul en dessin. C'est peut-être ça, ma fascination pour la bande dessinée aussi vient de là de ne pas être capable, mais vraiment pas capable de dessiner, mais je me suis trouvé avec ça sur le web. C'est-à-dire, je n'aurais pas pu présenté un truc comme ça, imprimé à un éditeur en disant, essaye ça, mais sur le blog, ça passe bien, il y a une clarté, il y a une lisibilité. Je vois que les cas de la BD, je préfère les choses, il y a quelque chose, les gens me parlaient de l'expression des visages, des fois, je recevais des... Je veux dire, pour moi, c'est une expérience incroyable parce que j'en regarde la BD, de passer, comme tu dis, au côté du miroir, les gens te donnent des commentaires sur ta BD que tu crées au complet, le dessin, des questions de dessin, de l'expression des visages, comment tu as réussi. J'ai fait ça en 30 secondes alors sur ce côté au syndrome de l'imposteur aussi que j'ai fait, j'ai eu du plaisir là-dedans pendant cette année-là, mais à la fin, il fallait que j'arrête parce que c'est un bien obsédant d'être en réunion à l'université et tout ce que tu penses, bien là, il faut que je dessine mon gag pour qu'il soit fini, mais je ne l'ai pas encore et je pense, peut-être un peu moins tout ça, mais c'est pour ça, pour le voir. C'est la même chose aussi au syndrome de l'imposteur pour ce poste-là que tu arrêtes la question, mais pourquoi je suis passé à l'autre côté du boire parce que j'ai enseigné pendant des années la scénarisation sans avoir rien scénarisé ou de fait que là, tu te sens compte le syndrome de l'imposteur et à la crise de la quarantaine, j'avais des enfants à un jeune âge, tout ça, je me disais, j'ai toujours voulu publier des livres, toujours voulu écrire, j'ai étudié en littérature, je suis parti en BD, mais finalement, je n'ai rien fait. Mes premiers gags, j'avais écrit un gag de Gaston une fois que j'avais envoyé à Franquin par Spirou, mais je n'ai peut-être pas la bonne adresse, en tout cas, je n'ai jamais reçu de tout ça, mais j'ai toujours tout ça et là, j'arrivais aux 40 ans, mais dans le fond, je n'ai rien publié, j'avais publié Regards sur la bande dessinée, un livre d'essai, c'est un collectif que j'avais suivi et je n'avais pas fait de bande dessinée, quelques petites, j'avais publié trois, quatre nouvelles dans des revues étudiantes, j'avais publié dans des revues étudiantes de BD aussi, le premier scénario que j'ai fait, un truc de cinq, six pages avec Edmond Baudouin, c'est sûr que ça passe bien dans une conversation du premier scénario, pendant qu'Edmond Baudouin était prof ici, donc j'avais fait ça avec des étudiants, je fais des petits trucs et là, en plus, j'enseigne la scénarisation mais là, je n'ai pas de SQ, donc là, je me suis, vraiment cette crise-là, j'ai passé deux, trois mois en burn-out, en congé maladie, je me suis dit, il faut, je n'avais pas terminé ma thèse non plus, j'ai été engagé avant de terminer ma thèse, donc j'ai eu dix ans où je montais le programme et tout ça, mais j'avais ce syndrome de l'imposteur-là encore en enseignement parce que je n'ai pas mon doctorat alors que Noël était censé avoir son doctorat et je n'ai pas publié non plus, donc là, j'ai pris ce petit break-là de trois, quatre mois en congé maladie, je suis revenu, j'ai déposé ma thèse finalement en 2010 et j'ai écrit un scénario, j'ai eu beaucoup d'idées de scénario, des notes un peu, je suis ressorti dans mes tiroirs, j'ai pris ce projet-là sur novembre sur la crise de la FALQ, j'en ai parlé à André, on l'a fait et après ça, le stress quand on a fini la livre où je dis d'un coup, ça ne passe pas, si ça ne passe pas, d'un coup, il y a des journaux qui, toujours, le pire, c'est qu'on n'en parle pas mais si on en parle, même les journaux ont dit la plus mauvaise BD jamais écrite, le scénario ne tient pas la route et tout ça, moi en septembre, il faut que je rentre en salle de classe, on n'a pas de scénarisation, je dis d'un coup, je ne dormais pas les nuits, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Finalement, il est sorti, la réception était non seulement bonne mais la session d'après, j'ai été en nomination au Shuster Awards pour Outstanding Scénariste de l'année au Canada, je pense que je ne suis pas pop-in. Le Sénon de l'Imposteur est sorti pour 2-3 ans et ça revient, ça revient toujours. Mais c'est toute cette idée-là de, je pense que tout vient sur le Sénon de l'Imposteur. Mais c'est comment, Sylvain, ça c'est la question que je me pose toujours en me disant, je lis tellement de bande dessinée. Puis tu sais, on lit les grands maîtres, on lit Franquin, on lit Tezuka, on lit Chris Ware, on lit Michel Rabagliati, on lit Albert Chartier, on lit Godbout Fournier, on lit tous ces grands génies-là de la bande dessinée. Puis moi, je me dis, mais comment le fait-on pour se mettre l'inconscient à off et de se dire, OK, je me lance, je scénarise un truc. et moi, j'avoue que ça me freinerait, je pense. Il ne faut pas que tu penses à ça. Oui, j'imagine. C'est ça, j'ai beaucoup, comme je dis, j'ai beaucoup, la médecine roire, j'ai beaucoup écrit, j'étudiais en littérature, mais si je regarde des textes que j'écris quand j'étais dans la vingtaine, tout ça, en lisant les textes, je sais que ce que je disais à ce moment-là, je me disais, ça c'était un passe-kirouac, visiblement. Les autres, c'était plus dans Kundera peut-être, ou dans Calvino. C'est ça, cette influence-là, et je le vois quand j'enseigne aux étudiants aussi. Mais j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein d'envie de raconter, donc je l'ai fait, mais je cherchais quelque chose de différent aussi quand j'ai dit, bon, c'est ça, quand je disais, on parle avec en lis, on travaille sur l'FLQ, on travaille sur, il y a très peu, on l'a très peu vu en BD, on la voit très peu en fiction, on va faire quelque chose, la façon de raconter. Mais je sais, c'est pour ça que j'étais fier aussi de prendre en fin de novembre et de rouge à avril, ça ne ressemble pas au maître que, comme tu dis, je pense qu'on est arrivé à faire quelque chose de l'aimer Saint-Georges, et c'est ce que j'aime bien. On est tombé, on a, oui, j'ai beaucoup de références dans mes livres, mais je n'essaie pas d'écrire à la manière de, ce qui était beaucoup le cas, je pense qu'elle choisit de la fiction, des romans, ou enfin des nouvelles, sans faire de la BD, tout ça, ou quand même les premières BD, comme je dis, le premier gag, j'écrivais des gags de Gaston que je dessinais de croche et tout ça là-dessus. Mais il faut arriver à trouver sa propre musique, sa propre façon de raconter. Dans le dessin d'André étant ce qu'il est aussi, c'est son dessin à lui, sa signature. Moi, j'essaie d'avoir aussi ma propre signature, des choses que je reconnais les maîtres que j'ai eues, mais en même temps, mon plus grand maître, mais plus grand maître, ce serait peut-être, si j'avais à le dents BD, mon RG, évidemment, qui a marqué, mais pour moi, c'est Franquin et Tilleux, et beaucoup Tilleux. Ah oui. Tout ça, donc c'est sûr qu'il y a un côté policier et polar, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du Gilles Jourdan que je fais, je ne serais pas capable de faire du Gilles Jourdan, je ne serais pas capable de faire du Pérou. J'adorerais faire des... Je suis en train de dire Alan Smitty et MacGuffin de Michel Billot, et comment, c'est ça, le joueur qui met ça dans l'Expo 67, et comment, avec tout, pas des clichés, mais toutes les choses que tu as l'impression d'avoir déjà lues, mais en même temps, c'est différent, c'est sa propre signature à lui qui l'arrive, il apporte quelque chose, mais dans un univers cadré, comme on avait quand on disait à la BD, on était jeune, mais moi, je n'y arrive pas, j'essaie justement de trouver des façons différentes de raconter, j'ai beaucoup influencé par Christin, surtout les premières BD de Bilal et Christin, Les phalanges de l'ordre noir, moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que là, j'apprenais sur la grève civile espagnole, ça fait longtemps, mais ce déclic-là, mais pourquoi au Québec, il n'y a pas ce genre de récit-là qui reprenne l'histoire, donc je ne suis pas un peu là-dessus, donc, mais c'est... Et là, peut-être, donc quand c'est le deuxième, je continue, mais il faut que tu essaies de faire des copies, c'est pas un peu de la difficulté qu'on a avec des étudiants qui ont 20 ans, et je te parlais, il y a 20 ans, c'est pas un jugement, on voit ce qu'ils font, mais souvent, ce sont des grands lecteurs de BD, mais qui ne lisent que de la BD, et donc, ce qu'ils font, on reste proche de la BD. Moi, je lis les journaux, je vais au théâtre, je vais au théâtre, j'écoute de la musique, je vais voir des musées, je parle à des gens, je lis des essais, je n'ai pas juste ça, fait que c'est ça, si tu ne fais que lire que, que de la BD de super-héros, tu fais de la BD, bien, tu rentres dans la BD de super-héros, c'est une bd de ça, alors que moi, je suis plus éclectique dans ce que je consomme, de ce que je, tout ça, fait que quand je viens pour le ressortir par la suite en train d'un scénario, je pense que c'est un mélange de tout ça, autant que, mais il y a tout, j'essaie d'expliquer aux étudiants, quand t'es en cours de scénalisation, c'est pas juste de lire et de prendre, et pour des techniques de scénalisation, ça ne vaut rien, moi j'écoute le hockey, il y a des choses, on a mis Guy Lafleur parce que tout ça se passe là, il est sorti juste avant qu'il décède, mais chaque chose, chaque élément, tu peux aller chercher, et moi j'ai 53 ans, c'est sûr que j'ai 20 ans, c'est difficile, mais tout ce que j'ai emmagasiné à 53 ans, intériorisé surtout, comme pour la scénalisation, j'ai fait une entrevue avec, je fais ça à la BD de Québec, et c'est ça qu'on me posait comme question, il dit oui, j'enseigne la scénalisation, mais j'enseigne les règles, j'enseigne à partir de, il y a plein de, comment écrire un film, comment tout ça, il y a certaines règles qui sont là, vous devez les connaître, mais après ça, vous devez les oublier, c'est ça, moi ce que je fais, c'est pas, quand j'écris, les règles, je les ai intériorisées, je peux aller chercher pour m'assurer est-ce que c'est correct, est-ce que pour le rythme et tout ça, pour voir, construire des personnages et tout ça, mais j'essaie de faire autre chose que c'est réglé, mais parce que j'ai 53 ans, j'aurais été capable de le faire à 20 ans et tout ça, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, parce que si je n'avais lu que du Gilles Jourdan, j'aurais essayé de faire du Gilles Jourdan, ça n'allait pas, forcément, c'est ça, de Tilleux est en Tilleux, moi je suis le mec, j'essaie de, et pas dire que c'est meilleur, c'est juste différent, et c'est ça que, c'est ça que j'aime avec les livres que je fais, c'est qu'ils sont différents, qu'ils sont, donc ça a réussi ou pas, mais au moins, c'est ce que je fais moi. Il y a aussi, évidemment, Sylvain, une autre part de ton travail, c'est que tu es historien-chercheur, et donc tu rédiges des essais, moi j'ai eu le bonheur de publier en 2016, 2016, oui, du Chiendent dans le printemps, une saison dans la bande dessinée québécoise, donc qui était, au point de départ, ta thèse. Oui, trois chapitres sur huit, c'est pour moi la thèse. Et là où je veux t'amener, en fait, c'est que ton mémoire, tu l'avais consacré à Michel Ries, qui est Red Ketchup, de Réal Godbout et Pierre Fournier. Alors, lors de la dernière édition du Festival Québec BD, ont été honorés Réal Godbout, Pierre Fournier. Donc, tu as présenté, tu as présenté Réal et donc tu as fait une allocution. Et toi, tu présentais Pierre, donc on s'est retrouvés, même si ce n'était pas... Oui, j'étais... On était ensemble là-dessus, oui. J'aimerais que tu me parles parce que Réal Godbout, ça a été aussi un enseignant. Il a enseigné pendant de nombreuses années à l'université, à tes côtés. Et là, on vient de perdre... On vient de perdre Guy Lafleur qui est un... Mais on le voit, on voit que c'est un homme qui a profondément marqué les esprits. Et nos monstres sacrés à nous, tranquillement, s'en vont. Évidemment, moi, j'ai présenté un témoignage sur Pierre Fournier. Pierre qui... dont la santé est chancelante. C'est un homme vieillissant. C'est un homme évidemment pour lequel on a un profond respect, mais qui se retrouve pas mal en fin de vie, je dirais, sans tomber dans les détails. Donc, il faut se préparer aussi au départ de ces grands-là. Et il y a un devoir de mémoire à ces grands-là. Heureusement, Réal Godbout est en meilleure forme. La question que j'aurais envie de te poser, et là, je la pose autant aux lecteurs qu'aux chercheurs que l'ancien collègue. Réal Godbout, qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est drôle, tu parles justement de Guy Lafleur. Peut-être à partir de ça, il y a quelque chose du côté québécois. Nous, on est nés dans les années 70, on a grandi dans les années 70. Pour moi, grand lecteur de BD dès ma jeunesse. Méro est en papier, mais Méro, c'est le Tintin. On ne sait pas dans quel monde ça se passe. Pérou non plus. Est-ce que les flics sont belges ou américains? Il y a quelque chose là-dessus. Mais tout est à l'extérieur. Et il y a ce Démont-Blond, ce Guy Lafleur qui, à chaque samedi soir, la soirée du hockey que je peux écouter avec mon père, qui transporte les foules. Il y a un héros québécois. Il y a eu, comment il s'appelait aussi? Voyons, Gilles Villeneuve. Oui. C'était grand lecteur aussi de Michel Vaillant, Harry Cochet dans les années 70. Et bon, toujours à l'extérieur, toujours à l'étranger, il était quelque chose de Québécois qui sont réels. Donc, Gilles Villeneuve et Pierre Godbout m'a amené dans cette représentation, même si elle n'est pas au début. Il va avoir le truc sur Saint-Jean de Matta, peut-être ça, qu'il va marquer quand Michel Iris revient à Saint-Jean de Matta. Mais je n'avais pas d'héros québécois. Je n'avais pas de... Je ne suis pas en bande dessinée. J'avais lu Les Beaujoiles, comme pas mal tout le monde, à l'époque, mais bon, ça ne m'a pas marqué. J'avais une BD, je ne sais pas si c'était Québécois, mais on va se sentir comme ça, mais Jésus et son message de libération. Plus non plus, je n'avais pas vraiment accroché sur la BD. mais en entrant dans le croc, il y avait quelque chose du personnage qui s'appelle Michel Riz, qui est Québécois, qui va se retrouver à Saint-Jean de Matta, qui va parcourir le monde et qui est un héros québécois. J'avais parlé avec André Carpentier dans les années, qui a été mon directeur, mais aussi actif dans le milieu de la BD en 1970. Je me suis compte avec la revue L'Écran en 1974 et il y a des... Moi, je n'avais pas vu L'Écran, j'étais au jeune ou je ne sais pas où c'était distribué, mais le héros, ça se passe dans le... Comment se rappelait le personnage? Ça se passe dans une ruelle. C'est Daniel Racine d'Anne-Mé qui dessinait. Et entre autres, il y avait... Ils avaient dessiné un autobus de Montréal, un autobus brun comme on avait dans les années 70. Ils sont bleus maintenant, mais cet autobus-là... Et André me disait qu'ils avaient déjà reçu une lettre à la revue comme quoi ils n'avaient pas le droit de faire ça. La BD, si tu représentes un autobus comme dans Tintin ou comme dans Spirou, tout ça, mais pas un autobus qu'on peut voir sur le coin de la rue, ça ne se peut pas. Et ça, Réal m'a montré non, la BD, c'est à toutes les années 70 que je n'ai pas connues parce que c'était des fanzines ou des autres, c'était plus difficile à se procurer. On commençait cette affirmation nationale-là, mais c'est vraiment d'avoir une représentation de héros québécois et d'auteurs québécois par la suite qui est devenu aussi que j'avais... On connaissait moins qu'on voyait moins des années 80-90, c'était plus difficile. Mais c'est ce que je disais au début quand je parlais avec André Carpentier qui a dirigé mon mémoire sur qui travaillait, ça parlait quelqu'un avec une oeuvre assez solide au niveau du dessin, au niveau du scénario, au niveau de la quantité, mais surtout au niveau de la qualité. Et on sait tous les suites, tous les deux, mais la mémoire est sur Pierre Fournier aussi. Oui, oui, tout à fait. Sur Réal, Godway, Pierre Fournier, j'ai travaillé par la suite un peu plus sur Réal, mais la mémoire c'était sur la ketchup et on avait gardé ce corpus-là qui est un corpus superbe qui permet qu'il y a assez pour travailler pour un chercheur en BD, en analyse, en narration. C'est tellement riche que c'était un vrai plaisir. Et j'ai terminé une mémoire en 96, en 99, je suis engagé la première année. Donc, la deuxième année, il faut engager des gens qui vont enseigner la bande dessinée, des auteurs, des gens qui ont des doctorats et qui dessinent. « Non, ça, mais pour me charger de cours en dessin en BD, si j'en ai un que je vois, ce serait Réal Godbout. » Je n'avais jamais parlé à Réal, je n'avais jamais contacté Réal avant pendant que je faisais mes études. Donc, j'ai appelé Réal qui a tout de suite accepté et on était 20 ans. Les premières années, je ne sais pas, il y a un soir, on allait jouer au badminton ensemble au Séminaire CC et je disais « C'est le gars, c'est OK, j'ai fait mon mémoire de maîtrise. » Je suis pour travailler sur Proust et Badzak. Ils ne jouent pas au badminton avec Badzak. Ils jouent avec le battant. En plus, c'était bon. Mais ça, c'est fun. On s'est beaucoup fréquentés. On était des collègues de cafétéria. C'est sûr, on se voyait dans les bureaux de ça, mais le nombre de fois que j'ai mangé à la cafétéria avec Réal. Il faut les chérir parce que Réal fait partie d'un club très restreint d'auteurs qui sont encore actifs, des auteurs qui ont débuté leur carrière dans le printemps. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a encore Louis Rivillard, il y a encore Serge Gaboury, il y a quelques rares cas, mais sinon, pour le reste... Les années 70, Badeau, qui est un capissaire de retraite, qui est ici. Oui, Badeau, il y en a quelques-uns, mais tout à fait. Et on le voit en musique. On a grandi dans les années 70-80. La musique ou les Rolling Stones font encore des tournées à 80, mais des décès de musiciens qui ont percé notre jeunesse, notre adolescence, surtout. David Bowie, il y a plein de gens. C'est des gens qui sont 60-70-80. Il faut s'y attendre. Dans la BD, on a cette chance-là d'avoir très peu. Albert Chartier, mais Albert Chartier était beaucoup plus âgé dans cette nouvelle génération-là. Beaucoup ont commencé la BD, beaucoup ont fait d'autres choses aussi. Le milieu, d'avoir des ciné d'institutions, d'avoir des maisons d'édition solides, comme la Pastèque, comme mécanique générale, comme par part, ça a pris pour attendre les années 2000. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans les années 70-2000 qui ont commencé la bande Disney mais qui sont partis à faire autre chose. Ils n'étaient pas d'accord avec le milieu, qui voyaient que ça ne pouvait pas gagner leur vie avec le milieu. Donc, beaucoup de gens qui ont quitté et qu'on n'a jamais revus, d'autres qui ont quitté comme Julie Doucet et là, qui revient en force, ça, c'est génial. Mais, oui. Non, mais en fait, c'est ça, c'est simplement qu'il faut célébrer. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est Julie Doucet qui vient de célébrer, Réal Godbout et Pierre Fournier, tout ça. Nous, on a donné, maintenant, après la retraite de Réal, l'étudiant qui, il y a toujours un jury de fin d'année qui remet un prix pour le projet le plus solide et c'est le prix Réal Godbout depuis quelques années. Oui, tout à fait. Moi, j'ai écrit quelques, publié dans les journaux, quelques chroniques nécrologiques, que ce n'est pas quelque chose de fun, mais qui arrive, mais je me suis rendu, moi, j'ai l'a fait pour Albert Chartier dans le devoir. Je l'ai fait pour Claude Effly, qui avait aussi membres de l'Opignan aussi, pour Bruno Laporte, évidemment beaucoup plus jeune, il avait 40 ans quand il est décédé. Tout ça. Yves Lacroix aussi, qui était mon professeur à l'UQAM. Donc, c'était des publications que j'ai faites, mais j'ai pensé à ça peut-être parce qu'on le voit du côté de la musique, on le voit de... Pas juste la musique, la télé, je ne parle pas au Noël, c'est sûr, mais c'est ça. Quand tu arrives à 50 ans et il y a des gens qui ont grandi avec la télévision, avec l'image des années 50, 60, qui n'étaient pas dans le cas, disons, des générations auparavant, mais il y a des gens qui ont beaucoup marqué comme ça parce qu'ils étaient, à l'époque, la télé, tu le sais, on avait le 10 puis le 2. Tout le monde regardait la même chose aujourd'hui. Mes enfants ne regardent pas la télé, ils regardent la sport à la télé, mais sinon, ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment comme récit, tout ça, ils vont chercher plus sur les vidéos ou sur les postes de télé particuliers, je ne sais pas, c'est même les années 70, on le dit ça, peut-être que tu écoutais le 10 ou le 2, donc ces gens-là ont marqué encore plus fort notre imaginaire, donc quand il y a pas l'honoréal qui décède, c'est ça, tu te rappelles plein de souvenirs, il y a plein de gens qui ont dit ça, mais oui, pour la BD, tout le monde vieillit. c'est nécessairement quelque chose auquel on va être confrontés plus fréquemment d'ici deux années, tu sais. Donc, c'est un BD européen, nous qui voulons sortir Yoko Tsuno, mais ce que je disais, moi, quand j'étais petit, il ne reste plus grand monde de vivants, la première génération des Gigi, Jacob, Zergé, tout ça, c'est le lieu, mais même ça, ceux des années 70, Couvain vient de décéder, Lambille est encore vivant, mais c'est ça, il reste des auteurs qui ont commencé les années 70, mais qui sont pas mal plus âgés, donc notre imaginaire, c'est plus la même chose, on ne partage plus la même chose, parce que j'étais, je pense qu'on allait prendre un verre après la fin des études, j'ai une finissante, une étudiante qui vient d'être diplômée, elle est terminée, et donc autour de la table, elle avoue qu'elle n'a jamais lu aucun Tintin ni aucun Astérix, Tomé en bande dessinée, c'est ça, il y a autre chose, elle fait trop de choses, quand on a, ça me rappelle, quand on ouvre le programme en 99, il y a eu un article, une lettre dans la droite publiée de M. Saint-Saën, je me souviens du nom de la personne, qui se moquait du fait qu'on ouvre un programme en bande dessinée, qui disait, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire les étudiants, tout ce qu'ils vont, ils vont être obligés de lire Tintin pour avoir un diplôme, franchement, en tout cas, quelque chose, je me souviens plus de la retrouver, et là, bon, 23 ans plus tard, on a des gens qui diplôment, mais sans avoir lu de Tintin, ils peuvent quand même diplômer en bande dessinée. Ben, écoute, j'ai quasiment envie de saluer M. Saint-Saën. Non, il a 23 ans, mais je ne le souviens pas, pas du nom, mais Saint-Saën, M. Saint-Saën là-dedans. En fait, c'est un vrai nom de famille, puis il y en a très peu, il y en a très peu, mais il y a un comédien qui s'appelait Louis Saint-Saën. Oui, le nom, c'est que... Oui, oui, qui a fait de la télévision dans les années, qui a fait de la télévision qui se détestait dans les années 80. Écoute, Sylvain, tant mieux, donc on aura fait mentir M. Saint-Saën. c'est pas fait. Et toutes ceux et celles incrédules, ou j'ai même envie de dire inculte, en fait, parce que... Et ce n'est pas gagné, cette bataille-là, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire auprès du lectorat, en tout cas, mais la guerre n'est pas gagnée, mais il y a eu beaucoup de batailles de remportées quand même. Tout à fait. Mais il y a déjà des gens, on passe à l'Infinal Crowd, des fois, je ramasse des commentaires de gens qui parlent sur la bande de ciné, il y avait le ministre de la Culture il y a quelques années aussi qui avait fait... Des gens qui ne comprennent pas, des iconophobes qui ne comprennent pas que c'est un genre... Ce n'est pas un genre littéraire, c'est un médium qui a une richesse et qui raconte des histoires, mais... Oui, je ne sais pas. Moi, je collectionne un petit peu ces gens-là qui méprisent la bande dessinée pour le plaisir, mais pour... Juste pour collectionner pour ça. Je veux dire, la bande dessinée, c'est quand même... Ça reste un des secteurs de vente les plus dynamiques dans le domaine du livre. On voit au cinéma la plupart des gros succès des dernières années vient de la bande dessinée et le super-héros, c'est le seul genre qui est vraiment née dans la bande dessinée. La bande dessinée, ça, ce n'est pas un genre littéraire, c'est un médium qui peut faire... représenter tout, autant la poésie que le journaliste que l'histoire et la science-fiction, mais le super-héros vient vraiment de la bande dessinée, ce sont des succès. Mais je veux dire, il y a assez de monde qui aime la bande dessinée, qui comprennent la bande dessinée pour qu'on ne s'attarde pas aux imbéciles qui sont... C'est vraiment incapable de comprendre. S'ils ne le veulent pas, on ne peut pas forcer tout le monde à lire la bande dessinée. C'est eux qui se coupent avec une forme de récit populaire, mais qui apporte des chefs-d'oeuvre littéraires, si on veut apporter la terme littéraire aussi, dans la façon de raconter, dans la façon de lire plein de choses. Dans quel nombre de publications qu'il y a... Je pense à mon ami Damer, je ne sais pas si tu as lu... Oui, oui, oui. Formidable. The Durf-Bagdurf. C'est ça, The Durf-Bagdurf. Écoute, comment parler de tout ça au Ken State qui a fait tout ça, mais cette façon que la BDA a de raconter des choses, parce qu'on dit toujours mouse, c'est bien mouse, j'adore mouse, mais il n'y a pas juste mouse qui a amené la BDA dans un niveau différent. Marsanne Sattrapi aussi, il y a plein de gens à ce que j'ai d'où c'est fait, dans un autre genre, mais ce discours féminin-là des années 80 de quelqu'un qui va se mettre dans la scène comme ça et qui le fait en BDA et qui le fait avec le dessin. Pourquoi les gens ont peur du dessin? Je ne sais pas. Certains disent, je ne peux rien avoir lu, quand je lis, je ne veux pas qu'on me donne la représentation, je veux le faire moi-même. Tant mieux pour toi. À ce moment-là, ces gens-là ne regardent pas le cinéma, ne vont pas au théâtre. Tout à fait. Ils ne fréquentent pas les... Oui, c'est ça. L'exemple, c'est tout à fait. Le cinéma, pourquoi ça? Et en cinéma, oui, il y a des tartes à la crème, il y a des films de Paris Academy que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, mais il y a des films de Tarkovsky, il y a des films... Oui, il y a de tout. Je veux dire, c'est ça. Pourquoi dire, je n'aime pas le cinéma parce que c'est des... Non, pourquoi je n'aime pas le cinéma ? Ils ne comprennent pas la richesse. Ils sont restés marqués. où certains n'arrivent pas... Mon père n'a jamais lu de BD, il a essayé, mais il n'y avait juste pas à comprendre. La bande dessinée, je n'ai pas la représentation parce que le héros est représenté, est dessiné, mais la bande dessinée, c'est l'ellipse. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas capables de remplir les ellipses. Donc, ils arrivent à la fin de la page, ils n'ont absolument rien compris parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ne comprennent pas qu'au contraire, ils ont vu ça comme une facilité parce que ça nous est projeté, ça nous est monté, qui doit faire dans l'ellipse. C'est justement, cette personne-là n'est pas capable de remplir. Donc, c'est simplement des gens qui sont... Oui, et aussi parce que le cinéma, le prémange pour nous, le cinéma, c'est un beau médium, mais ça peut rendre paresseux. Moi, quand j'entends des gens dire, je ne dirais pas la bande dessinée, je veux écouter la série à la place ou je veux écouter le film, oui. La littérature, oui, tout à fait. Mais ça dépend du tout, mais quel genre de cinéma? C'est sûr que le cinéma, ça dépend du montage aussi. C'est le tabac. Parce que c'est aussi, dans le montage, tu as l'ellipse, mais l'ellipse ne vient plus, c'est-à-dire la salle. Tu as l'ellipse entre les scènes et non moins entre les moments comme la bande dessinée. Oui. Tu as des cinéastes qui vont faire des montages et là, il faut que tu travailles pour aller les chercher, mais ce n'est pas ce genre de cinéma-là que ces gens-là veulent écouter. C'est quelque chose comme tu dis Prémaché, que quand la scène commence, tu fais le lien assez rapidement avec ce qui s'est passé. Donc, la BD, dans le fond, une personne qui sont incapables de faire. Oui, ils ne sont pas intéressés à faire aussi. Ils ne sont pas intéressés, je veux dire ça. Moi, c'est ça, il y a longtemps que je ne suis pas allé au théâtre, mais théâtre, le cinéma, la littérature, je lis des romans, je lis de tout, je fais un boudimètre, je consomme de tout. Il y en a qui ne veulent pas, mais c'est eux qui se coupent. Oui, ils se coupent d'un grand plaisir. Oui, d'un grand plaisir aussi. Et ce sera tant pis pour les messieurs cinq cents de ce monde, mon cher. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir accordé de ton précieux temps. Je vais t'emmonder dans plein de souvenirs, Sylvain. J'ai hâte de l'écouter. Je te souhaite encore plein de projets d'écriture, que ce soit en prose, que ce soit en bande dessinée, que ce soit des essais aussi. Je te souhaite encore l'autre. Oui, je te le souhaite sur les algodos, justement. J'aimerais ça de terminer avant qu'il soit en tout cas. Ben oui. Je te le souhaite vraiment de tout cœur, mon cher Sylvain, parce que moi, je travaille présentement sur un projet du Capitaine Québec et mon plus grand regret, c'est que l'ouvrage risque de paraître après le départ de Pierre Fournier. Mais bon, c'est la vie et c'est un projet comme le tien d'ailleurs auquel tu tiens forcément. On tient à ces projets. Oui, on tient. Je ne peux pas faire que ça. Même si j'avais, comme on venait sur le truc palaiso au début, si je n'avais que ça à faire, je ne le ferais pas. Je parlais trop de temps et tout. J'ai besoin d'avoir d'autres choses à faire, de venir le chercher, le travail, juste pour aujourd'hui aussi. Je l'avais fait en trois mois. On m'a parlé de la complexité du scénario, mais c'est parce que j'ai eu le temps de le reprendre. À un moment donné, tu le laisses de côté, tu reviens. J'ai besoin aussi de ça. Mais merci, oui, je me souhaite plaisir. Mais je me souhaite aussi plein d'étudiants dynamiques pour les prochaines années aussi. Ben écoute, je te souhaite de l'attenté et je te souhaite d'être occupé. Merci. Merci. Au plaisir. Merci, Sylvain. Merci, Jean-Dominique. Merci. Pour suivre Sylvain Lemy, rendez-vous au sylvainbd.blogspot.com Indicatif sonore Xavier Pinchot Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca À bientôt. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio